Bonjour tout le monde Aujourd'hui nous allons voir un petit cours particulier étant donné qu'il s'agit d'un cours pour feignant alors imaginons vous avez pris plein de photos vous en avez retouché qu'une seule et vous aimeriez quand même retoucher les autres mais on va dire un peu plus rapidement sans se prendre la tête ne serait-ce que pour voir ce qu'elle pourrait donner et bien il est possible de faire ça dans Photoshop évidemment il faut déjà avoir une base on va dire une base colorimétrique déjà correcte donc par exemple moi j'ai choisi une photo que j'ai retouchée dans Lightroom et j'aimerais bien voir ce que ça donne sur d'autres photos du même genre prises le même jour donc je vais faire ça maintenant alors déjà on va commencer par la réorganisation de nos fenêtres pour que ce soit plus simple pour voir directement le résultat avant après je vais dans fenêtres je vais faire réorganiser deux vignettes à la verticale ça suffira largement voilà je peux fermer ça hop alors ici sur la gauche j'ai des visuels qui sont retouchés voilà je vais passer comme ça voilà j'ai ce visuel là par exemple qui est retouché et celui-ci on va dire qui est un peu retouché aussi et en plus de ça très exagéré ça devient limite du HDR mais c'est pas très grave alors j'aimerais prendre cette ambiance colorimétrique qui est ici et l'appliquer rapidement sur cette photo alors normalement j'aurais dû faire ça dans Lightroom mais j'ai perdu mes réglages donc je ne sais pas comment faire j'ai quand même envie de voir ce que ça donne et bien c'est très simple comme d'habitude je clique sur ma photo que j'ai envie de modifier cette photo s'appelle la 9552 je reclique ici donc sur la photo que j'ai envie de modifier je vais dans Calques dans Images pardon Réglages et ici vous avez un menu qui s'appelle Correspondance de la couleur donc ici je dois choisir une source de laquelle je dois prendre mon ambiance colorimétrique et bien je vais choisir donc la photo qui est ici la 9552 et voilà ce que ça donne évidemment ici c'est un petit peu exagéré mais tout est possible vous pouvez même l'exagérer encore plus voilà là ça devient un petit peu saturé donc on va plutôt utiliser la fondue voilà et ici on peut s'approcher facilement à peu près de la même ambiance sans forcément exagérer la chose peut-être même augmenter la luminosité voilà j'aurais pu faire ça sur un autre calque pour pouvoir lui appliquer des réglages mais ça je le ferai sur un autre par exemple alors voici ce que ça donne donc en deux clics voilà ce que j'ai fait avant après évidemment j'ai appliqué un réglage celui-ci je peux l'enregistrer et l'appliquer sur une autre photo du même genre alors par exemple je vais prendre une autre photo par exemple celle-ci je vais faire exactement la même manipulation je vais aller dans images réglages correspondance de la couleur je vais choisir le même visuel voilà hop et voilà je vais peut-être augmenter un peu la luminosité voilà baisser un petit peu enfin augmenter un petit peu le fondu même si c'est un peu saturé c'est pas très grave d'ailleurs on va peut-être pas faire comme ça je vais dupliquer mon visuel voilà je vais revenir comme ça donc je fais ça je fais disparaître tous les outils avec la touche table de mon clavier je vais aller dans réglages correspondance de la couleur hop 9552 et voilà bon alors là je vais rien je vais laisser la fondue comme ça je ne vais pas je ne vais pas y toucher la neutralisation c'est la neutralisation des dominantes donc ça donne de bons résultats de temps en temps moi je vais le décocher pour le test je vais même exagérer l'intensité des couleurs et je vais augmenter un petit peu la luminance je vais cliquer OK avant de cliquer sur OK je peux l'enregistrer bon là on ne va pas le faire ça ne sert à rien vous pouvez l'enregistrer où vous le voulez vous pouvez donner un nom etc et le récupérer en chargeant les statistiques évidemment vous pouvez faire un script ou une action pour faire la même manipulation si vous avez beaucoup de photos donc là je vais cliquer sur OK il m'a fait mon petit calque donc là je vois avant et maintenant après donc là si j'ai envie je peux lui mettre par exemple lumière tamisée ou autre voilà hop lumière tamisée incrustation éclaircie bon ça ne fonctionne pas vraiment mais si je mets normal et je mets un 30% par exemple je peux avoir déjà des résultats un peu moins exagérés qu'au départ voilà en y appliquant une petite courbe ça peut faire quelque chose de très joli assez rapidement on va faire un autre petit essai par exemple sur cette photo là alors là vous allez voir la différence est encore plus flagrante donc je clique sur mon visuel donc ce visuel là c'est le 95-16-2 voilà c'est celui que je prends pour référence avec la colorimétrie donc je clique sur mon visuel ici je vais de nouveau dans réglages correspondance de la couleur ici je vais choisir dans la source ce visuel là et regardez ce que ça donne avant bon évidemment là le blanc est un peu cramé mais c'est pas grave on peut le baisser un petit peu avec la luminance là dans ce cas là il serait peut-être même plus judicieux de faire ça sur un autre calque voilà hop par exemple ça donne déjà des couleurs un petit peu plus juste même si c'est encore un peu terne ça donne déjà un bon très bon résultat et surtout très rapidement voilà ce qu'on peut faire hop une petite courbe et vous avez déjà quelque chose de assez joli et vraiment très très rapidement voilà après je vais vous montrer un petit une petite astuce par exemple pour ce genre de visuel ici j'ai beaucoup de blanc ce qui va se passer c'est que si j'applique par exemple cette ambiance là sur ce visuel là vous allez voir ce qui se passe je vais dupliquer ce calque je vais aller dans images réglages correspondance de la couleur je vais choisir donc ce visuel là là vous voyez l'ambiance est assez jaune à cause des arbres qui sont ici par exemple je pense qu'il a pris la dominante de cet endroit là et il l'a appliqué ici alors ce qui se passe ici c'est que on va plutôt utiliser la fondue voilà on va peut-être faire quelque chose comme ça on va augmenter un petit peu l'intensité des couleurs et la luminance voilà là la neutralisation ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être fonctionner ici pour pour le ciel qui est assez blanc voilà ça neutralise un petit peu la couleur jaune justement mais on va l'enlever on va laisser comme ça et je vais vous montrer comment vous débarrasser par exemple d'une dominante qui est comme ça dans le ciel alors que là c'est ici ici c'est très très jaune et on va se débarrasser avec un petit calque que vous allez voir tout de suite donc voici j'applique je vais passer en en réorganisation hop voilà vous puissiez bien voir ce qui se passe donc ici c'est très très jaune si je prends ma petite pipette voilà on voit bien que c'est très très jaune alors comment se débarrasser du jaune qui est ici et bien c'est très simple on peut utiliser un calque qui est juste ici un calque de correction sélective ce calque en fait permet d'éliminer certaines ou enfin éliminer ou rajouter de la couleur dans certaines teintes donc par exemple ici c'est le blanc étant donné que le ciel est blanc ou presque blanc je vais enlever en fait toutes les toutes les couleurs qu'il y a dedans en trop donc ici je vais tout simplement faire moins 70 partout et voilà vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus blanc hop voilà et c'est que le ciel qui a été affecté si c'était le cas un peu partout sur l'image je pouvais juste appliquer l'effet voulu sur une zone avec par exemple mon pinceau voilà hop j'ai envie de me débarrasser que dans ces endroits là voilà très rapidement et voilà ce que ça donne avant après en deux clics trois mouvements terminé voici c'est vraiment une technique pour fainéant donc c'est pas vraiment conseillé mais c'est bien de le faire pour voir ce que ça peut donner cela dit quelques bons résultats quand même parmi ceux que j'ai déjà réalisé voilà merci d'avoir suivi ce tutoriel vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis partager les vidéos merci à vous bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo